Les fourmis et la sauterelle Il était une fois, dans une prairie ensoleillée, quelques fourmis qui travaillaient durs. Elles cherchaient de la nourriture pour l'hiver. Chaque jour, elles ramenaient de la nourriture à leur maison sous terre. Elles savaient qu'elles en auraient besoin quand il ferait froid. Pas loin, une sauterelle aimait chanter et danser. Pendant que les fourmis travaillaient, elles s'amusaient. Quand il a commencé à faire plus frais, les fourmis ont travaillé encore plus dur. Mais la sauterelle ne pensait pas à l'hiver. Elle continuait à chanter et à danser. Un jour, le soleil ne brillait pas. Il ne faisait pas chaud. L'hiver était arrivé pendant la nuit et le sol était gelé et couvert de neige. La sauterelle grelottait. Et en cherchant de la nourriture, elle ne trouva rien. Elle demanda de la nourriture aux fourmis, mais elles lui dirent qu'elles n'en avaient pas pour elle. La sauterelle n'avait pas pensé à l'hiver. D'un autre côté, les fourmis se reposaient dans leur abri avec assez de nourriture pour l'hiver. La sauterelle a appris une leçon importante. Il faut travailler quand il le faut et ne pas juste s'amuser. Alors, elle a décidé de trouver un moyen d'aider les fourmis. Elle a cherché de la nourriture et l'a partagé avec elle. Les fourmis ont été touchées par sa gentillesse. Finalement, elles ont travaillé ensemble pour construire un abri où la sauterelle pourrait rester au chaud pendant l'hiver. Et quand le printemps est arrivé, elles ont célébré leur amitié et leur travail d'équipe. Quelle était l'activité préférée de la sauterelle pendant que les fourmis travaillaient ? Pourquoi les fourmis ont-elles refusé de partager leur nourriture avec la sauterelle ? Quelle leçon la sauterelle a-t-elle apprise à la fin de l'histoire ? Le vocabulaire français a-t-elle a-t-elle prairie cherchait ramenait maison sous terre froid frais gelée couverte grelottait abri gentillesse à s'il y s'il y a s'il y qui s'il s'il